bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière parce qu'aujourd'hui on va pas faire de création on va je vais plutôt bavarder avec vous donc mon tout premier sujet de bavardage ça va être vous oui vous derrière vos caméras puisque en fait je j'ai envie je veux vous mettre à l'honneur pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent sur youtube passer la publication mais grâce à vous il ya une dizaine de jours j'ai atteint le palier des 500 abonnés et je vais vous révéler que les 500 abonnés c'était mon objectif quand j'ai ouvert ma chaîne mais un objectif sur un an et là en six mois à peine six mois vous me l'avez validé cet objectif depuis les dix jours qui se sont écoulés c'est 50 personnes de plus qui sont venues rejoindre les 500 premières donc honnêtement merci à vous vous êtes au top voilà merci merci c'est vraiment sympa de m'accorder un peu de votre temps pour m'écouter délirer avec mes aventures scrap donc continuer vos commentaires vos petits pouces honnêtement me font plaisir et ce que je trouve encore le plus chouette c'est quand je reçois les photos de vos réalisations où vous me dites que vous êtes dépassé que vous êtes sorti de votre zone de confort que vous avez pris sur vous et que vous avez lâché prise et ça franchement le plus beau des résultats c'est du partage encore une fois vous êtes top merci deuxième sujet de bavardage là je tiens à remercier mon équipe créative et vous annoncer qui nous rejoint dans l'aventure donc quand j'ai repris la scraposphère il y avait une équipe créative donc une dt design team qui était en place et cette équipe créative je leur ai tout simplement demandé s'il voulait continuer ou pas l'aventure avec moi donc la plupart ont décidé de continuer et remercie énormément parce que j'ai plein de choses à apprendre de ce côté là aussi et pour le coup je les remercie également amener une petite nouvelle en passant par là et après j'ai lancé un appel à dt sur les réseaux sociaux et là encore surprise c'est plus d'une centaine de personnes qui ont demandé des renseignements sur les conditions pour être dt j'en ai à peu près 80 qui m'ont retourné un dossier une cinquantaine qui ont validé ce dossier avec de la créa et 13 personnes ont été sélectionnées ces 13 personnes je les ai mis dans les mains de la dt je leur ai dit de me donne de me dire quelle était leur création préférée à l'aveugle trois noms sont sortis ces trois noms j'ai eu le plaisir d'échanger avec eux et honnêtement un bon moment de partage et il a fallu faire un choix vous allez le découvrir tout de suite magie regardez il n'y a pas une mais deux têtes supplémentaires et une tête masculine donc la scraposphère n'aura pas un scrapper dans son équipe mais deux scrapper donc concrètement là ce qui va se passer c'est que vous allez voir défiler les visages de cette équipe créative avec une de leurs créations je vais avoir le plaisir de jouer la voix off car chaque membre m'a fait parvenir une présentation donc je vais vous lire les quelques lignes qu'ils vous ont dédié et puis on se retrouve en fin de vidéo allez à tout de suite bonjour moi c'est michelle animatrice scrap c'est le partage de ma passion dévorante qui me pousse depuis quelques années à me dépasser tous les styles matière technique me donne envie le but se faire plaisir et garder précieusement un maximum de souvenirs merci à caroline pour sa confiance pour continuer l'aventure scraposphère coucou tout le monde je suis victor papa de trois enfants scrapper depuis pas loin de 15 ans et oui le temps passe très vite j'aime créer mes propres fonds mettre de la couleur la patouille encre peinture pigment et bien sur tampon pour mettre mes photos en valeur je fais surtout des pages parfois des mini et rarement des cartes je suis dans la dété la scraposphère depuis presque dix ans donc vraiment ravie que la marque puisse continuer de vivre grâce à caroline hello moi c'est nathalie jgram sur le net bientôt 49 ans scrappeuse épisodique depuis presque dix ans je suis fait surtout de la carterie et comme on n'est jamais si bien servi que par soi même j'ai commencé à créer mes propres motifs pour illustrer mes cartes il faut dire que j'ai toujours aimé le dessin et les activités artistiques cela fait deux ans que j'ai rejoint l'équipe de la scraposphère pour laquelle je dessine quelques tampons je n'ai pas vraiment de style bien défini disons que j'ai plus d'affinités avec le clean and simple mais je ne suis pas sectaire et tombe régulièrement sous le charme de création steampuck mix média ou autre et avec les talents que l'on a dans la dété scraposphère je n'ai pas fini de m'émerveiller bonjour à tous je m'appelle schéma j'ai 29 ans depuis 18 ans maintenant interdiction de faire le calcul maman de trois filles et un garçon ils sont les grands héros de mes aventures scrapesque j'aime les couleurs gaie la douceur le clean et le sein j'utilise systématiquement des tampons que je tampande à l'encre noire exclusivement cela caractérise mes créations enthousiaste d'été chez scraposphère depuis de nombreuses années on se retrouve très vite pour de nouvelles inspirations bonjour à tous moi c'est émilie j'ai 41 ans et je vis en région parisienne je suis scrappeuse depuis plus de 20 ans mais ma passion ne cesse de croire j'aime tester un peu tous les styles c'est pourquoi je crée autant de pages que des albums ou home déco le tamponnage reste mon activité préférée détourage et colorisation me permettent de me détendre et lâcher je suis très heureuse de continuer l'aventure avec la scraposphère à qui je souhaite longue vie je m'appelle solenne j'ai 43 ans j'habite près de dijon en bourgogne je scrappe depuis cinq ans j'aime la patouille l'aquarelle les couleurs vives et le art journal donc moi je vais me permettre de rajouter quelques petits mots sur solenne donc solenne c'est ma voisine on habite à peu près à 120 km et on scrappe régulièrement ensemble depuis maintenant un an donc c'est naturellement que je lui ai proposé de de nous rejoindre dans la dété de la scraposphère et pour la petite histoire solenne c'est madame plus elle ne sait jamais s'arrêter dans la superposition et les petits éléments je m'appelle cyril alias papa scrap les cartes du chat sur la toile j'ai 41 ans je vis dans un petit village alsacien avec mon mari notre fils de 7 ans et nos deux chats mon intérêt pour le scrap mais surtout pour la carterie à commencer en 2011 peu après le début des démarches d'adoption en attendant le coup de fil magique après le premier confinement j'ai eu plus de temps à passer dans ma nouvelle scraproom en cherchant l'inspiration sur le net j'ai découvert les différents blogs j'ai créé le mien et mon compte insta pour pouvoir participer et ainsi partager ce loisir un peu trop solitaire à mon goût pour mon style j'aime le clean sans en être vraiment capable mais aussi les tâches la superposition parfois à l'excès le vintage mais aussi les checkers les paillettes et les pop-up j'ai quelques petits tocs le craft le calque et le baker twin j'ai oublié de vous préciser que laetitia était donc invité créative donc jusqu'à la fin août pour la scraposphère je m'appelle laetitia alias les tibou sur la toile j'ai 38 ans je vis sur le bassin d'arcachon et j'ai trois enfants qui sont souvent au coeur de mes créas j'aime la photographie le sport de glisse je suis un peu une tête brûlée j'ai été piqué par le virus du scrap en 2007 à la naissance de ma fille et depuis il a bien évolué je crois bien qu'il ya plus de guérison possible car je suis une mordu de nouveautés et de nouvelles découvertes ce qui me plaît le plus dans le scrap c'est de partager mes idées et rencontrer les passionnés à travers les groupes les blogs les salons ou les crop je scrap essentiellement des pages des mini et des petits cadeaux j'ai essayé pas mal de styles et de techniques diverses mes réalisations sont plutôt clean même si j'aime y ajouter quelques tâches et une touche d'aquarelle j'adore les couleurs les découpes fines mais surtout les feuillages qui sont un peu ma marque de fabrique je souhaite remercier caroline pour sa confiance et de me donner l'opportunité de scraper quelques temps avec sa super d'été à très vite et bon scrap et la dernière pour la fin et ben écoutez je vais me représenter donc caroline de l'atelier de caroline qui vient de reprendre donc du coup la marque française de tampons la scraposphère donc moi je suis passionné de loisirs créatifs depuis toute petite j'ai touché un peu à tout pour tomber dans le monde du scrap où je continue de découvrir des techniques et ce que j'apprécie le plus c'est le partage c'est le fil conducteur de cette chaîne youtube donc continuer de partager avec vous et en testant en expérimentant des techniques sous vos yeux cette vidéo est à présent terminée j'espère que le format vous a plu que le blabla ne vous a pas trop saoulé et j'espère ben vous retrouver prochainement juste pour info la boutique va rouvrir donc vendredi prochain le 7 mai l'aventure scraposphère va se poursuivre et j'espère que pour celles qui viendront ou ceux qui viendront faire un tour trouveront le bonheur dans les dans les tampons ou les produits que j'ai le plaisir de choisir pour vous je voulais également finir cette présentation en proposant à celles qui ont envie d'apprendre une technique d'apprendre une façon de faire de me la proposer par commentaire par message et si je sais le réaliser c'est avec plaisir que je vous ferai le tuto pour que vous puissiez reproduire chez vous donc voilà je vous laisse pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt ciao ciao